7h du matin sur un parking de supermarché. J'imagine que tu as compris ce qu'il se passe. Yes, mecton, on est sur le départ d'un road trip à destination de Menton dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi Menton ? Parce que c'est le deuxième kilomètre zéro de la RGA. Autrement dit, la route des Grandes Alpes. 720 km à travers les Alpes et 17 cols de montagne. Pour ce road trip, nous partons à 6 motos. Vous connaissez sûrement déjà Julien et Alex, deux des inconnus avec qui j'étais parti en forêt noire l'année dernière. S'ajoute à eux, Homère avec sa 1200 GS, Jérémy et son magnifique Harley Street Bob, Christian, le père d'Alex, également en 1200 GS, et enfin pour finir moi et ma XSR900. Le premier kilomètre zéro se trouve à Tonon-les-Bains, au sud du lac Léman. C'est donc le poids de chute de cette journée qui s'annonce longue et fastidieuse. Et pour ne pas changer les habitudes, quoi de mieux qu'un peu d'autoroute pour se mettre en condition. On fait un premier arrêt à Luxeuil, en Haute-Saône, histoire de prendre un bon petit déj. Café, croissant. Allez, on ne traîne pas, on a quand même plus de 500 km à abattre aujourd'hui. Alors après une bonne demi-heure, on a repris le guidon direction Pont-Arlille, toujours par les petites routes, bien sûr. On commence à voir une différence de paysage, des virages et un peu plus de reliefs que dans notre Moselle Natale. Et franchement, ça fait plaisir. Il y a quelques jolies courbes qui donnent envie d'attaquer. Mais mon chargement approximatif me retient un peu. Ce serait dommage de s'envoyer à terre le premier jour. C'est sûr, il va falloir que j'améliore ça au fur et à mesure des kilomètres. Il est bientôt 13h. On s'arrête manger du côté de Pont-Arlier. On a cherché un resto de la ville, mais le peu de terrasse qu'il y avait était blindé et pas de parking à proximité pour les motos. Ouais, tu connais. On a donc fini par s'acheter des sandwiches dans une boulangerie qu'on a mangé au fond du parking. Pendant qu'on mange notre sandwich, on échange sur cette première demi-journée où on a fait environ la moitié du tracé. On reprend la route avec le bouton. Pour info, on a pas mal scruté la météo avant le départ et ils annonçaient 5 jours de flotte. Mais on sait que la météo change vite en montagne, donc on se dit qu'on va avoir un peu de chance et qu'on passera à travers les gouttes. Tu l'as compris, on croise les doigts. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Cet après-midi, on repart en direction de Moret, où Homer voulait passer faire une photo en souvenir de quelques sombres soirées étudiantes. On s'arrêtera un peu plus bas à Lérousse, boire un verre en terrasse. On sait que la journée va être longue, donc on préfère prendre notre temps et s'arrêter quand on en ressent le besoin pour repartir en meilleure forme. Avec la situation, on préfère contourner la Suisse pour éviter le moindre souci. Mais aussi parce que le street bob de Jerem n'est pas tout à fait street légal. Et on sait que la police suisse est capable de sortir des amendes bien salées. On essaye de faire une chose qui, c'est parti. Malheureusement, avec la fatigue, on finit par se perdre. Et devine où ? Yes, en Suisse, en plein Genève, en fin d'après-midi. Il fait chaud, la circulation s'intensifie, il y a des feux partout. Vivement qu'on sorte de là, sinon je vais péter une pile. On fait une pause sur le bord de la route, histoire de faire refroidir le moteur en surchauffe, mais surtout pour revoir notre tracé. On décide de sortir de la Suisse, en reprenant l'autoroute juste un peu plus loin. La journée commence à être longue. Il est 17h passées et ça fait plus de 10h qu'on roule. Et la fatigue commence sérieusement à se faire sentir. On arrivera dans notre Airbnb de tonneau à plus de 19h. Et après une bonne douche, on est allé se faire un bon resto pour fêter notre première journée de trip. Au total de cette journée, les 541 km auront été faits en 11h, dont 8 le cul sur la selle. On l'aura mérité cette nuit de repos, d'autant qu'il va nous en falloir pour les 5 prochains jours. Réveillez tout ce matin. On est tous bien trop excités d'aller découvrir cette fameuse route dont on parle depuis bientôt 8 mois maintenant. Malheureusement, on démarre la journée en apprenant le départ de Christian, le père d'Alex, qui va nous quitter ici. Il a le dos complètement bloqué et n'a quasiment pas dormi de la nuit. Il ne se voit pas enchaîner 5 jours entiers le cul sur la moto. Et pour continuer, Jérème a reçu un mail pour nous prévenir que notre logement à Briançon a été annulé. Tu la vois venir la journée de merde ? Une chambre quadrille. Il y a une double et une 4. Du coup, pendant notre petit déj, on prend le temps de chercher un nouveau logement pour demain. Ce matin, on ira quand même faire une photo devant la plaque du kilomètre zéro de Tonon avant de partir. On se met en route direction le col d'Ege, à côté de Morzine, qui culmine à 1163 mètres. C'est pas le plus haut col, mais c'est le premier. Donc il y a un peu d'excitation. Comme tu peux le constater, la route est un peu mouillée. On va donc y aller mollo sur la poignée. En plus de ça, il y avait pas mal de circulation ce matin, donc difficile de se faire plaisir. Allez, c'est pas grave. La journée n'a pas l'air de vouloir se dérouler comme on le souhaite, mais on va rester positif. Continuer notre route direction le col de la Colombière, qui lui culmine à 1607 mètres. Ça commence à causer sérieux. L'ascension est cool, mais la route reste toujours humide à certains endroits. Et devine quoi mec-t-on ? A deux kilomètres du haut du col, on aperçoit un mec nous faire signe de ralentir. Bon, pour faire simple, trois mecs ont fini dans le ravin pendant une course cycliste. Les urgences sont déjà sur place. On patientera ici près d'une heure. Et on en profitera alors pour faire quelques photos et admirer la vue. Bah ouais, on est aussi venu pour ça. Quand ça s'est enfin débloqué, la route était bien bouchonnée. Du coup, le sommet aussi. Bref, on s'y attarde pas. Midi passé, on a décidé d'attamer direct la descente pour aller manger à Saint-Jean-de-Six-te avant d'attamer le col des Aravies. Et on a décidé d'attamer le col des Aravies. On a fait la petite pause de bouffe à midi aux Aravies. On va monter le col maintenant. Et on va te faire le col de la Courlobière. Et un petit accident, c'était un peu la merde. On a été à l'arrêt pendant 45 minutes. Et maintenant, on va prendre la route. Je vais y aller, il m'attend. Ça fait du bien quand même. Un super col à grimper, où on a pris le temps de s'arrêter boire un café et rester bouche bée devant cette vue à 1486 mètres d'altitude. Le col des saisies nous attend. En route, Mekton. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis rarement venu en montagne. Mais il n'y a pas à dire. C'est vraiment le plus beau des paysages. Julien ! Moi, je veux déménager ici ! Allez, c'est parti pour la montée du col. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Arrivé en haut, on se trouve un petit coin tranquille pour faire une pause avant de repartir. Dans la descente, on est allé un peu vite. Et on a perdu de vue Jerem et Homer. On s'arrête pour les attendre, mais on ne les voit pas arriver. On a réussi à se joindre. Et on s'est donné un point de rendez-vous pour se retrouver. Attends, attends ! Il a mis un message dans la conversation. Il n'est pas... Il m'a donné la 800. On s'est arrêté, mais on n'a pas tous pris la même route. Maintenant qu'on est de nouveau au complet, direction le Cormé-de-Roseland, avec son fameux barrage. Je ne vais pas te mentir, c'est un truc que je rêve de voir depuis qu'on a émis l'idée de faire la route des Grandes Alpes. C'est parti ! Après une bonne demi-heure de route vraiment cool à moto, nous y voilà. La nature y est magnifique, et tellement impressionnante. Pour repartir, les routes étaient tellement cool au milieu de cette nature. Je n'arrive pas à l'expliquer, donc je te laisse constater par toi-même. Je n'arrive pas à l'expliquer, donc je n'arrive pas à l'expliquer, donc je n'arrive pas à l'expliquer. Puis, on s'est remis en route en direction de Tignes, notre poids de chute de cette deuxième journée. Je n'arrive pas à l'expliquer, donc je n'arrive pas à l'expliquer. Juste en bas de Tignes, on passe par le barrage et le lac de Chevrille. Il y a un feu pour travaux, donc on descend de nos bécanes et on profite de la vue. Ah 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 ! Rêve, rêve-le ! Putain, c'est magnifique, hein ! C'est un peu moins joli que Tionville, tu vois. Dans la montée, on passera aussi devant le lac de Tignes. Dans ce genre de décor, mes yeux ne savent plus où donner de la tête. J'ai envie de m'arrêter à chaque point de vue, me rincer les yeux et prendre une photo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend autant de jours pour faire cette route des Grandes Alpes. On veut rouler en moto, mais aussi découvrir des paysages, sans mettre plein la vue pour se dire que notre France est un pays magnifique. Aujourd'hui, on aura parcouru 220 kilomètres et un peu plus de 5 heures le cul sur la selle. Après avoir déchargé les motos, déposé nos affaires et avoir pris quelques minutes pour se poser, on a enfilé nos baskets pour aller boire une bière et se faire un bon resto entre potes. On a discuté de cette journée riche en paysages, des trajectoires pourries à se faire de belles frayeurs et de ce qui nous attend demain. En bref, une soirée géniale avec les copains après une bonne journée de moto. Vivement demain matin pour de nouvelles aventures. Une grosse journée nous attend demain. Le début des emmerdes mécaniques, mais aussi la montée du col de l'Iseran et du col du Galibier pour des vues à couper le souffle. Troisième jour. On se réveille tranquillement à Tignes avec le bruit du ruisseau juste en bas de notre chambre. On commence la journée du bon pied, comme d'habitude. Un café et un croissant. On va ensuite chercher les motos au parking pour commencer à charger nos affaires. J'aime bien ces matins où à peine réveillé, tu enfourches ta moto, la gueule au vent. Ça a l'air con dit comme ça, mais moi ça me fait du bien. Puis on se met en route en commençant par la descente de Tignes tout en contemplant ce magnifique paysage qui s'offre à nous de bon matin. C'est encore plus beau qu'hier. Les nuages dans les montagnes vertes surplombant ce lac d'un bleu éclatant. Quel plaisir de commencer la journée dans ces conditions. Un grand ciel bleu avec quelques nuages. D'après les météos, ça va être une très belle journée. Et même plutôt chaude. Ça change de la pluie qu'ils annonçaient il y a encore 24 heures. Une fois de plus, la chance est avec nous. On ne s'emballe pas et on verra bien la météo des prochains jours. Allez, on se met en route direction le prochain col. Et pas des moindres. Le col de l'Isra. On parle souvent des cols, mais très peu des vallées qui sont tout aussi magnifiques. Se retrouver sur ces routes entre ces immenses montagnes donne un sentiment de grandeur époustouflant. C'est parti pour la montée du col. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Mec, c'est magnifique. C'est un truc de ouf, hein. Les routes, j'ai l'arrière, c'est décollé. C'est... Ah oui, mais putain, moi aussi, les valises, putain, j'en fais un bon. Quelle vue. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce trip, je me rends compte de la diversité, mais surtout de la beauté de mon pays. Bon, par contre, on a 2764 mètres d'altitude et il fait 7 degrés. Donc, ça pique un peu. On prend quelques photos et on continue la route pour atteindre le sommet légèrement plus. On remonte sur les motos et c'est reparti en direction du lac de Mancénis, juste à la frontière avec l'Italie. Encore une fois, on se retrouve dans une vallée à couper le souffle. On se croirait sur une route du sud des Etats-Unis. Quelques habitations éparpillées au beau milieu de larges prairies. On s'arrête en chemin à faire quelques courses pour pique-niquer au bord du lac. Ça, c'est le genre de moment que je kiffe. Allez, on redémarre en direction du col du Télégraphe. Mais avant, il faut remonter ce chemin en cailloux bien pourri. C'était pas une partie de plaisir à descendre, surtout quand t'as pas la moto qu'il faut. Mais bon, au final, c'est bien plus facile à remonter. Ça va, t'en vas pas ? Ça va, t'es fait plaisir ? Ça va pas, t'es fait plaisir ? Non, non. Bah, je pouvais pas rester derrière. Non, bah, non, non, j'aurais fait le travail, putain. Prochaine destination, le col du Télégraphe. Mais avant, un petit passage à la pompe. On approche des 1000 bornes, hein ? J'ai 920 bornes depuis qu'on est parti. Avant de partir, j'avais lu à plusieurs reprises qu'il faillait bien s'organiser au niveau du carburant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stations. Au final, on n'a jamais eu aucun souci de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ce col n'était clairement pas mon préféré. En plus, il y avait pas mal de circulation. Mais ça fait toujours de belles routes à virage. On enchaîne direct avec le col du Galibie. Ce col est clairement un des temps forts de ce road trip pour moi. Il culmine à 2642 mètres d'altitude et se situe aux frontières des départements de la Savoie et des Hautes-Alpes. Il te planche dans un décor lunaire si particulier et offre des points de vue absolument magnifiques. C'est dans ce genre de décor que tu te sens minuscule face à Mère Nature. On va se maintien sur la anomalie ? On va�� plus deänn 돌�erie. On va pouvoir faire un déjeuner. On va faire un déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Et un putain ça c'est du col ! Un peu trop de bagnole ! C'est plaisant quand même ! Ouais c'est plaisant quand même ! C'est dommage que des fois le revêtement est génial ! Et puis d'un coup ça devient de la merde ! Putain ouais ! Alors il y a des fois que tu dis dans une corde, là ça va pas aller ! Là j'ai sauté deux fois ! En accélérant, j'ai senti une bosse, paf ! La rang qui s'est levée et tout ! Tu sais quand tu tiens ton pas, tu es surpris ! Bon ça va, ça tient la route quoi ! Bah oui ! Tu vas toujours se perdre une marche de manoeuvre ! On s'arrête dans un bar situé juste en contrebas du sommet ! On prend le temps de boire un verre avant d'entamer la descente vers Briançon, notre point de chute de la journée ! En passant par le col du Lotari bien sûr ! C'est bizarre, c'est des liquides qui coulent là ! Malheureusement, lors de cette pause, Alex remarque que le niveau de son liquide de refroidissement a fortement baissé ! Allez, pas de stress ! Direction l'hôtel pour checker tout ça ! Le problème c'est qu'il y a un bouchon, il faut déshabiller la bécane pour me remplir ! A peine arrivés à l'hôtel, Alex et Jerem s'occupent de vérifier le niveau du liquide de refroidissement ! Mais rapidement, ils se rendent compte qu'il faut démonter le carénage pour accéder au bouchon de remplissage ! C'est un leasing, donc au lieu de s'engouffrer dans de la mécanique de rue, on préfère ne rien toucher ! Checker régulièrement son niveau puisque de toute façon il n'a pas bougé depuis le haut du col ! Et s'il y a bien une fuite, il ira voir une concession demain ! Pour finir cette journée, on a déposé nos affaires à l'hôtel ! Pris une bonne douche et on s'est mis en route vers un beau point de vue qu'Omer voulait nous montrer ! Et après quelques kilomètres à moto et 20 minutes de marche, nous voici sur les hauteurs de Briançon ! Autant la ville ne m'a pas plus marqué que ça, autant d'ici on en prend plein les yeux ! Aujourd'hui, on aura roulé un peu plus de 5 heures et parcouru 200 kilomètres beaucoup trop cool à moto ! Il me tarde d'être demain ! Quatrième jour ! Ils annoncent de la pluie dans la journée, donc réveillent tôt ce matin pour démarrer par la montée du col de l'Isoar au sec ! Il est très connu pour sa casse déserte, une zone rocailleuse et aux couleurs particuliers ! C'est vraiment plaisant de rouler dans ces conditions ! Il est pas 8 heures du matin, il n'y a personne sur la route et le soleil vient seulement de se lever ! L'ambiance est... apaisante ! C'est parti pour la montée du col d'Isoar qui culmine à 2362 mètres d'altitude ! C'est parti pour la montée du col d'Isoar ! C'est parti pour la montée du col d'Isoar ! C'est parti pour la montée du col d'Isoar ! C'est parti pour la montée du col 서�轉 ! 5 fois en entraîné à l'individu ! C'est parti pour la rentrée dans le col d'Isoar ! C'est parti pour la rentrée de la ville ! C'est parti pour la spentée du col d'Isoar ! Jot es Oh putain, la route était juste, même une pique parfaite, et personne, personne mec, personne, ça, ça c'était du caviar, ça c'est l'échauffage, on a l'échauffage du matin, les oears. A peine arrivé au sommet, j'enlève mon casque pour regarder autour de moi, et je suis incapable de décrire ce que je vois. Et voilà, le col de l'Isoas, grimpé. Allez, en route direction les gorges du Guille, et sa fameuse route suspendue. Sous-titrage ST' 501 Lors d'un énième arrêt, Julien a fait un faux mouvement, et s'est fait mal au dos. Pour l'instant c'est douloureux, mais supportable d'après lui. A suivre. Sous-titrage ST' 501 Comme d'hab, on profite des feux de travaux pour admirer la vue. On fera un petit aller-retour à la station de Rizoul 1850, pour un bref arrêt café, avec une montée plutôt sympa. Ça ne fait pas partie de la route des Grandes Alpes, mais c'est un passage qui nous a été conseillé. On a le temps, donc on s'en prive pas. Musique 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 et toi ça va pas aujourd'hui mais c'est rare d'aller comment que c'est julia quand t'es sur la bacon c'est parce que t'es concentré à autre chose mec c'est ça maintenant direction le col de bars avec toujours nos petits arrêts dès que l'envie d'apprécier la vue se fait sentir c'est pour moi les meilleurs moments lors de nos retrait c'est un moment de relâchement où on a le temps de contempler la nature et de se rendre compte de ce que l'on est en train de vivre le tout sans avoir les yeux rivés sur la route pour éviter un énième d'ange Allez, c'est parti pour la montée du col de Vars, à 2100 mètres d'altitude. A peine arrivé en haut, qu'on repart sur la descente direction Pralu, notre point de chute de la journée, juste à côté de Barcelonette. C'est un tout petit hameau au pied des pistes, vraiment cool comme endroit. Sous-titrage ST' 501 Ça fait quelques jours maintenant qu'on roule sur cette route. Col après col, je me rends compte pourquoi elle est tant appréciée de motards. Les montées de col sont tellement cool à enchaîner les virages et chercher de belles trajectoires, puis vient la descente où tu en prends plein les yeux avec ses vues sur ces énormes vallées. Aujourd'hui, c'est la journée la plus courte de ce trip, avec 180 kilomètres et un peu plus de 4 heures le cul sur la selle. C'est pas plus mal parce que Julien a toujours aussi mal au dos. Et comme tu peux le constater, on a tout de même fini par prendre la pluie sur la gueule. Donc on s'est arrêté sur le bord de la route pour enfiler nos combinaisons de pluie et finir les derniers kilomètres. Je me dis qu'on les aura pas pris pour rien, ces combinaisons de pluie. Oh mec, poêle ! Ouais, grave, il a dit ça, on est reparti, c'était parti. Allez, hop ! Ça va, hein ? Pour malheur ! Oh non, on a pas mis la capote pour rien. Ouais, putain, ça s'arrête lui, hein ! On finira par se faire livrer des pizzas à 3h de l'après-midi pour enchaîner avec une bonne sieste. L'humeur n'était clairement pas à affronter les routes sous la pluie. Bon... Cette journée s'est terminée par une bonne bière et un bon repas au restaurant de l'hôtel. Comme d'hab, on a discuté de cette très bonne journée à sillonner les routes sur nos motos et on espère que la pluie nous épargnera demain. Demain, une journée intense nous attend, puisque ma moto a fini à terre et Alex qui doit nous quitter précipitamment. 5ème jour Tu connais la musique maintenant. Manger, charger et prendre la route. La seule différence, c'est qu'en déplaçant ma moto ce matin, au moment de la garer, ben, j'ai oublié de mettre la béquille. Si, si, c'est possible. Bon, plus de peur que de mal, puisque la moto n'a rien. C'est la bagagerie qui a amorti la chute. Allez, on part de Pralou, où on a pris le temps de se reposer hier après-midi. Enfin, surtout Julien, qui a fini la journée complètement bloqué du dos. Après quelques cachés, douche chaude et des séances de massage, il se sent d'attaque à reprendre la route. On fait un premier arrêt dans une station pour mettre le plein. Et, souviens-toi, Alex doit malheureusement nous quitter ce matin pour des raisons personnelles. Nos routes se séparent donc ici. Bon, ciao, on rate bien, fais attention. De notre côté, on démarre cette journée par un col que l'on attendait tous avec impatience. Le col de La Bonnette. Soit la plus haute route praticable d'Europe qui culmine à 2860 mètres d'altitude. En route, mec-t-on. Et, souviens-toi. C'est parti ! Tranquille. Première arrêt photo de la journée. On profite de la vue au calme avec cette belle lumière avant d'attaquer la montée de ce col que l'on attend depuis des mois. Tu vois Mecton, jusqu'à maintenant dans la montée des cols, j'avais tendance à rouler assez fort pour me faire plaisir et parce que j'en avais envie. Mais ici, c'est impossible. Tant les paysages impressionnants m'empêchent de me concentrer. Je me résigne et admire la vue, visière ouverte, au son du vent pour seul compagnon. C'est parti ! C'est parti ! Pas encore arrivé au sommet. On s'arrête pour profiter de ce panorama magnifique. On prend quelques photos et on continue la route pour arriver au point le plus haut. C'est parti ! Ça y est, on l'a grimpé. Il y a encore quelques kilomètres pour redescendre et profiter de ces décors majestueux. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, dans la descente du col, il y a notamment ce casernement appelé Camp des Fourches, utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a abrité jusqu'à 150 hommes avec entre autres des chasseurs alpani. C'est en ruine. On s'arrête faire une pause et on en profite pour retirer une couche, puisque le soleil est au rendez-vous. On prend maintenant la direction du col de la couiole. D'ailleurs, en s'arrêtant dans ce col, j'ai oublié mes lunettes de soleil que j'avais soigneusement accrochées à ma bagagerie. Forcément, je m'en suis rendu compte après avoir roulé plus d'une demi-heure. Tu l'as compris, cette journée n'a pas l'air de vouloir se dérouler normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici maintenant dans les gorges de Sion. Pour info, le Sion est un affluent du fleuve du Var, qui a taillé la roche de Pellitrouge pour en faire ses gorges parmi les plus belles des Alpes. Sous-titrage Société Radio-Canada On les a donc descendus, puis arrivés en bas, on a fait demi-tour pour reprendre notre itinéraire. En plus de ça, il n'y a quasi personne sur la route. On peut donc en profiter tranquillement. Là-bas, il y avait une petite pancade avec une piscine naturelle. Tu veux sauter ? Là où je m'étais arrêté. Tu veux sauter, vas-y. Ça, c'est vrai. Après, je suis tout mouillé. Normalement. Ça, c'est vrai. C'est un peu un décor de cinéma. Malheureusement, dans la remontée, le ciel s'est assombrit d'un coup pour nous déverser en plat sur la gueule une pluie bien vénère avec des gouttes aussi larges qu'une chicane. Tu sais, celle qui tombe dans le cou et que tu sens couler jusqu'en bas du dos. On s'est donc arrêté sur le bord de la route une nouvelle fois pour enfiler nos belles combis pluies et surtout, changer le mode de nos motos. Ouais, ces derniers jours, on a pris l'habitude de ressortir assez fort des virages et des épingles donc on va faire ce qu'il faut pour éviter d'aller au tard. On se remet en route en direction des gorges de Dalui mais à peine une vingtaine de minutes plus tard, la pluie s'intensifie jusqu'au point d'avoir les pneus dans 3 bons centimètres de flotte. On persiste un peu, mais très vite, on prend la décision de faire une pause au sec, le temps que ça se calme. Oh ! J'ai pensé à toi, je me suis dit, la casque de jet, il va en chier un mot. Non, ça va, c'est juste que j'ai pas pensé en Vélérimètes, du coup, les lignées qui se déclarent. J'ai les mains trempées, moi. Bon, ben, je vous confirme, mes chaussures sont pas imperméables. Tu veux pas se calmer ? On est patiente ou quoi ? Là, c'était un peu abrigé, là. Oui, là, c'était trop. Là, c'était trop, hein. C'est bien parce que j'arrive de voir en roulant, c'est comme ça. Ah, c'est... Tu devrais te mettre une paille, tu sais. Après un bon quart d'heure, on est reparti. Toujours avec de la pluie, bien entendu, mais avec une route bien plus pratiquable. La pluie a fini par s'arrêter complètement pour qu'on puisse encore profiter des derniers virages de la journée. On traverse les gorges de Dalui, moins prononcées que les gorges de suant sur la couleur, mais surtout, beaucoup plus de tunnels. Voilà, c'est tout. Pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 Il est maintenant temps de se mettre en route vers notre point de chute de ce cinquième jour, la ville de Pugetainy, où on y a réservé un hôtel pour la nuit. Sous-titrage ST' 501 On aura parcouru environ 200 km et roulé pendant plus de 4 heures. Je n'ai pas les valeurs exactes car quand la puce est intensifiée, j'ai coupé et balancé mon téléphone dans ma sacoche. Ce soir, on ira manger une pizza dans un petit resto et on rentrera à l'hôtel pour se reposer. Sixième jour. Aujourd'hui, on se met en direction de Menton, là où se trouve le deuxième kilomètre zéro de cette RGA que nous allons démarrer il y a 5 jours à Donnons-les-Bains. Le programme de la journée ? Le col de Saint-Martin, le col de Turigny, Menton, puis Grasse, notre point de chute de cette RGA. Ça fait un sacré petit tour, alors en route. Pas de col pour démarrer la journée. Mais cela n'empêche d'avoir de superbes routes à virage et traverser les beaux villages sur les hauteurs de l'arrière-pays. Lapeine, Seagal, Roquesteron ou encore Gillette. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis on redescend pour aller longer la tinnée et remonter jusqu'au col de Saint-Martin. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada On prend quand même le temps de s'arrêter à valer un café pour rester bien réveillé avant d'attaquer le col. Musique Allez, c'est parti pour la montée du col. Musique 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 Big, big lights, they shine on me I wanna lay my head and feel the beat That's my way That's my way Take me out, I wanna hear Big, big drums inside my ears I wanna lay my head and feel the beat That's my way That's my way It's not love, baby Arrivé à Val-de-Blor, on entame direct la descente en passant notamment par Saint-Martin-de-Vésubie Et toute la région frappée par les fortes pluies qui ont entraîné des éboulements de terrain il y a de ça près d'un an C'est assez particulier de traverser toute cette zone encore en reconstruction On y sent une atmosphère pesante Maintenant en route vers le dernier col de notre trip Le col de Turin qui culmine à 1607 mètres d'altitude On traverse le village de la Bollaine-Vésubie Et c'est parti pour la montée du col Sous-titrage Société Radio-Canada Arrivée en haut, il est pile l'heure de manger Donc on s'arrête pour avaler un bon repas à la fraîche en terrasse Pour repartir, on emprunte l'autre versant du col de Turinie pour rallier Sospell puis Castillon Autant la montée du col était cool, autant la descente est encore mieux Malgré des routes pas toujours en bon état d'un côté comme de l'autre d'ailleurs Être sur les avant-bras et subir une route pleine de bosses et de trous On va dire que c'est pas vraiment le top Ce col nous offre tout de même des points de vue absolument fabuleux Je pourrais y rester des heures à contempler ces paysages Mais il est temps de la terminer cette route des Grandes Alpes C'est parti Hop là ! Ça mon gars, c'est pas beau. Ah c'est magnifique hein. D'ailleurs, ce midi, pendant notre pause, on a pris le temps de revoir notre itinéraire. On s'est rendu compte qu'il nous restait beaucoup de kilomètres à parcourir. On décide alors de ne pas descendre jusqu'à Menton, mais de récupérer l'autoroute A8 juste au-dessus, et tirer tout droit jusqu'à Grasse. Notre poids de chute de cette journée. Arrivée à Grasse, Julien et moi avons rendez-vous dans une concession Yamaha pour y faire nettoyer et regresser nos chaînes. Puisque nous en sommes déjà à plus de 1600 km depuis notre départ, sans y avoir prêté attention. Voilà, on s'est arrêté, on a fait nettoyer et regresser les chaînes, parce qu'on a fait 1500 bornes là. Sur cette dernière journée, on aura parcouru 280 kilomètres et roulé près de 6 heures. Il est maintenant temps de profiter de la piscine. Dans le prochain épisode, une journée repos, histoire d'apprécier un peu la météo, mais on prendra tout de même le temps d'aller voir cette plaque du kilomètre zéro à Menton. Et enfin, on prendra la route du retour, et histoire de pas trop s'ennuyer, on passera par la fameuse route Napoléon dont tout le monde parle. Sur ce, ciao mecton ! Septième jour. Aujourd'hui, c'est journée repos, avant de prendre la route du retour demain matin. On n'a pas été voir la plaque du kilomètre zéro à Menton hier, parce qu'on était crevés de notre journée. Alors ce matin, on remédie à ça, et on démarre les motos sous un grand soleil, et surtout, sans bagage. On ne veut pas encore repasser une journée entière le cul sur la scène, donc on tire tout droit par l'autoroute. Allez, c'est parti ! Quel plaisir de rouler léger pour une fois ! Arrivée à Menton, on cherche cette fameuse plaque pour y prendre quelque chose. Quelques photos. Ensuite, on a pris le temps de boire un café au bord de mer, avant de rentrer et profiter de ce temps magnifique. On passe le reste de la journée à part les motos autour de la piscine et d'un bon barbecue. Ça fait du bien de se poser réellement pour profiter, et pas préparer le tracé du lendemain tout en déchargeant les photos et vidéos de la journée jusque tard dans la nuit. Huitième jour. Il est l'heure de prendre le chemin du retour. Et comme on veut encore profiter des beaux paysages, on fera cette remontée jusqu'en Moselle sur deux jours, en commençant par la fameuse route Napoléon. C'est quoi la route Napoléon ? Cette route longue de 331 kilomètres a été empruntée par Napoléon Ier lors de son épopée en mars 1815, accompagné de 1100 hommes pour reconquérir le pouvoir après son exil forcé d'un an sur l'île d'Elbe. Il débarque alors à Golfe-Jouan et remonte jusqu'à Grenoble par les sentiers pour éviter les résistances royalistes de Louis XVIII. Au-delà de l'histoire, cette route est un enchaînement de paysages et de routes plus cool les unes que les autres. Alors en route, Mecton ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On passe alors par Saint-Vallée-de-Thier, Escragnol, Lagarde, Castellane, qui se situe à l'entrée des Gorges-du-Berdon, Sénèse, Barème, Chabrière ou encore Dignes-les-Bains. Les décors sont magnifiques. Le seul hic, c'est qu'il y a pas mal de circulation. On est fin août et ça reste une route nationale, donc on n'est pas très étonnant. C'est là que je me rends compte à quel point je n'ai pas du tout la même conduite qu'en montagne, où il y a beaucoup de virages secs et d'épingles qui demandent de réduire fortement sa vitesse, alors qu'ici, ce sont de grandes courbes rapides. Mais l'important, c'est que je prends mon pied sur toutes ces routes. Cette route nous amènera à passer par la ville de Cisteron, puis direction Gap. Pas hyper fun les routes qu'ils ont subies. De longues lignes droites sur des kilomètres et des kilomètres. Heureusement que les paysages sont toujours aussi plaisants à contempler. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, en passant juste à côté du domaine skiable du Dévoluie, on en a profité pour faire un arrêt photo et boire ce qu'il restait dans nos gourdes respectives. On commence sérieusement à ressentir l'accumulation de fatigue de ces derniers jours. Je vais pas te mentir, à ce moment-là du road trip, je ressens le besoin de poser la moto et de prendre le temps de faire d'autres choses. Je ne sais pas si c'est le fait de savoir qu'on est sur le retour, ou si j'aurais eu le même sentiment si nous serions restés un peu plus longtemps dans le sud. Tout ce que je sais, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Je ne sais pas si c'est le fait de savoir qu'on est dans mon cerveau. C'est le fait de savoir qu'on est dans mon cerveau. Je ne sais pas si c'est le fait de savoir qu'on est dans mon cerveau. Les deux roues qui ont chassé sur les épines ne laissent tomber. On s'arrête à l'entrée du département de l'Isère, juste à côté de Monestier d'Ambelle, pour faire quelques photos et admirer la vue. Bon, je crois que les routes à virage sont définitivement derrière nous. Par ici, c'est toujours tout droit. Petite pause dans un bar de Mans pour reprendre des forces. Je te laisse constater l'épuisement sur nos visages. On a fait un peu plus que la moitié du trajet, mais on ne traîne pas car il en reste encore pas mal pour arriver à notre point de chute de la journée. Bourg en Brice. On se remet en route pour les dernières portions de National, mais surtout de cette route Napoléon qui prend fin à Grenoble. Sous-titrage ST' 501 Puis on récupère l'autoroute A51 pour passer Grenoble et ainsi éviter de se retrouver dans les bouchons en pleine ville. Aujourd'hui, on aura parcouru 445 km et roulé plus de 7 heures le cul sur la scène. Neuvième et dernier jour. La journée commence sur une embrouille qu'aucun de nous aurait pu voir venir. Je t'explique. A 4 heures du matin, ça frappe à la porte. On ouvre étonné et se retrouve devant nous trois personnes dont une qui semble être la Proprio et qui nous demande qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. On lui explique alors avoir réservé ce logement en janvier dernier sur Booking. Tu la vois venir ? Ouais, dans le mille mectons. Double réservation. Bref, la Proprio nous laisse terminer notre nuit et repart avec le couple qui ont récupéré leurs affaires qui traînaient encore dans l'appart. Mais à 5 heures du matin, ils reviennent en nous expliquant n'avoir trouvé aucun hôtel à 7 heures de la nuit. Le couple s'est réinstallé dans la troisième chambre et comme on n'a jamais réussi à s'endormir, ouais, on a chargé les motos et on a pris la route du retour. Le tout avec à peine plus de 4 heures de sommeil dans les pattes. On s'est donc arrêté à la première aire d'autoroute. Déjà, pour enfiler ma combi pluie parce que j'étais congelé. Et surtout, car on avait tous besoin d'un bon petit déj pour attaquer les 500 derniers kilomètres d'autoroute avec le brouillard pour nous accompagner. Après un bon café croissant, on est reparti pour le dernier trajet de ce road trip. Grenoble, Metz. Pendant ces longues heures d'autoroute linéaires et ennuyantes, j'ai eu le temps de me remémorer les souvenirs construits ces 9 derniers jours. Les belles routes de col en plein milieu des montagnes, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Les soirées passées avec les copains à parler moto et à se marrer. Les pauses sur le bord de la route dans des endroits magnifiques, que ce soit pour apprécier la vue ou enfiler nos combis pluie. Les moments stressants où tu serres ton réservoir pour éviter la chute. Les emmerdes mécaniques qui ont redonné quelques sueurs froides à certains d'entre nous. Mais aussi, les moments détente à apprécier l'instant présent pour se rendre compte de ce que l'on est en train de vivre. Bref, je peux te dire que j'ai apprécié chacun des 2800 km parcourus tout au long de ce road trip. Alors, merci aux copains d'avoir créé avec moi ces souvenirs impérissables dont je parlerai avec fierté pendant de longues années. Bref, nous voilà maintenant de retour au point de départ. Plus fatigué, mais surtout, beaucoup plus heureux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.